Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous retrouverez les questions récurrentes que les étudiants me posent par rapport à l'oral le jour de la soutenance du mémoire. J'ai sélectionné les questions qui reviennent le plus régulièrement et je vous explique tout de manière détaillée et je vous donne d'autres petits conseils pour que vous soyez serein par rapport à votre oral. C'est parti ! Première question, combien de temps avant le jour de la soutenance est-ce que vous devez préparer votre oral ? Personnellement, le temps idéal pour bien vous préparer, c'est, selon moi, une dizaine de jours avant la date de votre soutenance. Vous avez alors tout le temps de construire votre oral, de le répéter, de le modifier et ensuite de vous entraîner pour le jour J. Une dizaine de jours en amont, c'est un délai confortable pour vous éviter de vous générer un stress supplémentaire. Par contre, j'ai bien conscience que souvent vous n'avez pas un tel délai et surtout ne vous découragez pas. En restant bien focus, un oral de soutenance peut se construire en deux ou trois jours ou même en quelques heures. Croyez-moi, je suis une spécialiste. Le tout, c'est de garder à l'esprit certains fondamentaux qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas à les piocher dans le contenu dispo dans la playlist Préparer sa soutenance. Deuxième question, est-ce que vous avez le droit d'apporter vos notes ? Oui, bien sûr, mais attention à ne pas trop les regarder et à ne pas trop les lire le jour de la soutenance. L'astuce, selon moi, c'est de s'entraîner deux fois par jour, tous les jours, trois ou quatre jours avant la soutenance. Comme cela, vous connaîtrez votre texte par cœur. Ce n'est pas la peine de s'entraîner dix fois par jour, deux ou trois, ça suffit amplement. Si vous n'avez pas autant de temps pour vous préparer, les notes sont évidemment les bienvenus. Et pour éviter de lire votre texte, vous pouvez le construire sous forme de mots-clés. Et si ça vous rassure que tout le texte soit écrit, que tous les mots soient écrits, moi je sais que c'était mon cas quand je faisais des soutenances ou des oraux, et que chaque mot soit noté, donc vous pouvez souligner ou surligner au fluo les mots essentiels, comme ça votre regard va être attiré dessus au moment de la soutenance. Et donc ça peut être un moyen d'éviter de lire. Je vous conseille également de faire attention à la forme de vos notes. S'il s'agit d'un texte que vous imprimez, pensez à l'écrire au moins en interligne 1.5 et au moins en taille 12 pour faciliter la lecture. Ne le faites surtout pas en interligne 1 et en taille 10, parce que vous aurez beaucoup plus de chances de vous perdre dans vos propos. Autre question qui revient souvent, est-ce que vous devez, le jour de votre soutenance, être assis, ou est-ce que vous devez rester debout ? En général, on a le choix. C'est mieux d'être debout, ça permet de renvoyer une meilleure image de vous. Mais c'est aussi un moyen que votre auditoire se rende davantage compte que vous êtes stressé, par rapport à votre posture, à votre façon de vous déplacer, ou votre immobilité. Donc moi je vous dirais, à vous de voir, en fonction de si vous avez eu le temps ou non de vous entraîner pour occuper l'espace, et aussi en fonction de votre niveau de stress. Si vous décidez de rester assis, faites attention à ne pas vous cacher derrière l'écran du PC quand vous présentez votre PowerPoint. Ça peut vous être reproché. Et faites aussi attention au mouvement de vos jambes si vous avez tendance à les bouger pour vous déstresser. Quatrième question, est-ce que vous devez parler de vous à la première personne du singulier ou à la première personne du pluriel ? Les étudiants s'interrogent souvent pour savoir s'ils peuvent utiliser le « je » ou s'ils doivent privilégier le « nous » à l'oral le jour de la soutenance. Contrairement à ce que vous avez pu faire dans votre mémoire, généralement, à l'écrit, la première personne du pluriel est celle qui est utilisée, alors qu'à l'oral, vous pouvez et vous devez utiliser le « je » pour parler de vous. Vous ne parlez pas de vous à la première personne du pluriel. Par contre, comme pour l'écrit, on attend de vous un vocabulaire professionnel. Donc faites attention aux termes que vous employez à l'oral et aux expressions familières, par exemple. Vous serez évalué sur ces points. Cinquième question, est-ce que vous devez relire votre mémoire entièrement avant votre soutenance ? Alors moi, je dis non, ce n'est pas utile. Surtout qu'en général, entre le moment où vous rendez votre mémoire et le moment où vous passez votre soutenance, il s'écoule une dizaine de jours. Donc concrètement, vous l'avez encore en tête votre mémoire, surtout si vous l'avez écrit. Donc moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de feuilleter votre mémoire le temps que vous bâtissiez votre oral. De toute façon, vous l'apporterez le jour de votre soutenance. Donc si vous ne le connaissez pas par cœur, ce n'est pas gênant. Et de toute façon, ce n'est pas ce qu'on vous demande non plus. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Par contre, n'oubliez pas d'apporter votre manuscrit le jour de votre oral, parce que si on vous demande une précision qui est à la page 32, par exemple, il faut que vous puissiez la voir sous les yeux pour répondre. Ça fait beaucoup plus pro. Moi, si je vous dis ça, c'est parce que dans le cadre de mon master 1 d'histoire, je ne l'avais pas fait, car ça m'avait gonflé de devoir l'imprimer en trois exemplaires pour les membres du jury et d'en imprimer en plus un pour moi, par rapport à ma conscience écologique. Donc finalement, je n'avais pas imprimé d'exemplaire de mon mémoire. Et le jour de la soutenance, quand je me suis pointée, je suis un petit peu passée pour un boulet, parce que justement, on m'a demandé une précision à une page, et comme je n'avais pas d'exemplaire, ça ne faisait pas très professionnel. Et donc finalement, l'un des membres du jury m'a prêté son exemplaire. Et voilà, voilà. Donc je pense que c'est des excuses qui passent mieux maintenant par rapport aux consciences écologiques. Mais quand j'ai soutenu mon mémoire, donc c'était à peu près 10 ans, eh bien c'était peut-être moins bien vu. Voilà. Autre question qui ressemble un petit peu à la précédente, est-ce que vous devez relire les articles et les ouvrages qui figurent dans votre bibliographie ? Alors, même chose que précédemment, ne vous prenez pas la tête, ça ne sert à rien de relire tout ce que vous avez déjà lu pour écrire votre mémoire. A la limite, si vous avez peur d'être un peu juste sur un concept, vous pouvez relire les définitions que vous avez trouvées, et retravailler ces aspects-là au cas où. Mais c'est tout. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous ne respectez pas le temps imparti pour l'oral ? Donc idéalement, en vous entraînant, vous devriez pouvoir respecter le temps qu'on vous alloue le jour de votre soutenance. C'est important de vous préparer quelques jours avant votre oral, et de vous chronométrer, pour voir justement si vous arrivez à respecter les délais. Si votre présentation est un peu trop courte, pensez à la développer, en insistant davantage sur la plus-value et les apports de votre travail. A l'inverse, si votre présentation est trop longue, il faudra penser à la raccourcir. Et là, vous pouvez enlever des éléments du côté de la première partie de votre présentation, donc tout ce qui concerne la présentation du contexte de votre étude, les notions et les concepts abordés par exemple. Gardez à l'esprit qu'il y a une tolérance, et que bien évidemment, il y a peu de chances qu'on vous coupe en plein milieu d'une phrase, en vous disant « c'est terminé ». Par contre, si on vous interpelle en vous disant que vous avez dépassé le temps imparti, alors il faudra penser à conclure rapidement. Généralement, la tolérance acceptée, elle est de l'ordre de 20%. Par exemple, pour un oral de 15 minutes, si vous parlez moins de 12 minutes, on vous demandera probablement de continuer, et à l'inverse, si vous dépassez les 18 minutes, là, vous risquez d'être interrompu. A noter que cette tolérance, elle peut aussi varier en fonction du déroulement général de la journée. Si votre soutenance, elle débute en retard, et que le jury a déjà pris un retard conséquent par rapport à son planning initial, on peut supposer que la tolérance sera moins importante. Il faut aussi que vous teniez compte de ce point lorsque vous vous préparez, et si vous connaissez déjà votre date ou votre heure de soutenance. Par exemple, si vous êtes le dernier à passer en fin de matinée ou en fin de journée, le jury risque d'être moins patient avec vous. C'est dommage, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. Donc il faut que vous soyez d'autant plus dynamique, enthousiaste et investi. Dans ce cas, le jury aura moins envie de vous couper dans votre élan. Huitième question qui revient très régulièrement, sur quoi est-ce que portent les questions le jour de votre oral ? Les questions, elles portent autant sur votre écrit que sur votre oral. Plus votre écrit et votre oral sont clairs, moins il y a de chances qu'on vous interroge sur un point qui a été difficilement compris. Les questions sont un moment d'échange avec vos professeurs. Ou avec des professionnels du secteur. Leur but, le but des membres du jury, n'est pas de vous casser et de vous descendre à tout prix. Déstresser. La soutenance, ce n'est pas un interrogatoire, mais un échange. Vous, en tant que professionnels, que futurs professionnels, et eux. Ce que veut savoir le jury, c'est ce que vous avez tiré de votre recherche. Ils veulent comprendre l'apport de votre travail, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Ils veulent aussi vérifier que c'est bien vous qui avez écrit votre mémoire, et non une autre personne. Mais à partir de là, il n'y a pas de questions pièges. Avant-dernière question, est-ce que vous allez être interrogé sur un auteur précis que vous citez dans votre revue de littérature ou dans votre cadre conceptuel ? Sachez que c'est très peu probable, sauf si vous avez écrit une grosse boulette. De toute façon, on vous précidera la page et ce qui pose problème, ce qui vous laissera quelques secondes pour y réfléchir. Donc déstresser aussi par rapport à ça. Enfin, dernière question des étudiants. Qu'est-ce que vous devez faire si jamais vous ne savez pas comment répondre à une question du jury ? Personnellement, moi je vous conseille d'être honnête et de dire que vous ne savez pas. Ce sera plus apprécié que si vous essayez de trouver une excuse ou autre chose. Par exemple, si on vous demande pourquoi vous n'avez pas abordé tel concept dans votre revue de littérature ou dans votre cadre conceptuel, dites-le clairement si vous êtes passé à côté du concept. Et dans ce cas, vous pouvez vous rattraper en expliquant en quoi les autres concepts que vous avez évoqués sont super utiles, ce qui expliquerait pourquoi vous êtes passé à côté d'un concept en particulier. Ce n'est pas gênant de ne pas savoir. Il faut juste pouvoir argumenter derrière et donner d'autres informations pour défendre votre travail et le mettre en avant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et surtout à être plus serein. Gardez à l'esprit que pour une soutenance réussie, vous devez visualiser ce moment de manière positive. Avoir une approche positive de votre soutenance, vous projeter en vous disant ça va bien se passer. Il ne faut surtout pas que vous vous mettiez en tête que ça va mal se passer. Soyez positif et croyez en vous. Et mon dernier conseil pour mettre toutes vos chances de votre côté, c'est de répéter, répéter et encore répéter pour être prêt le jour de votre soutenance et maîtriser votre oral sur le bout des doigts. Bonne préparation et bon courage pour cette dernière ligne droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !